Vous avez été au serment, vous avez l'obligation d'être là, l'obligation de prendre en charge le malade. Donc celui qui refuse, qui manifeste ce refus peut être sanctionné. Et s'il a peut-être une maladie, il rentre peut-être dans les personnes à risque. Oui, ça c'est au niveau des hôpitaux, donc on peut faire des réaménagements de postes, comme dans des entreprises habituelles. Donc l'hôpital peut être considéré entre parenthèses comme une entreprise. Donc si on se rend compte qu'on a une femme enceinte qui est à risque, on ne va pas le mettre sur la ligne de front. Si on a quelqu'un qui est diabétique, ou bien qui a un certain âge, qui a d'autres maladies, on a cité le cancer, on a cité... ...hypertension... Voilà, donc ces maladies chroniques, on ne va pas les mettre, les exposer. Donc on va les mettre, voilà, à la dernière ligne de front. Donc ils sont protégés, on fait des réaménagements pour que ces personnes ne soient pas infectées. Alors vous, personnel soignant, vous avez un suivi psychologique, vous l'avez dit. Est-ce que ce suivi-là se fait aussi pour les familles des malades ? Nous savons que nous, quand on a un patient, il faut aller lui rendre visite. Il faut être à ses côtés pour le soutenir. Est-ce qu'il y a un suivi également pour les familles ? Et pour vos familles, vous, vous qui êtes au contact avec des malades tous les jours ? Alors donc, il faudrait ce suivi. Il aurait fallu que ce soit fait. Et malheureusement, il va se poser le problème de ressources humaines. Là, on n'a pas beaucoup de psychologues dans notre pays. Ailleurs, c'est la branche de la médecine où on a beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes. Donc on n'a pas beaucoup de... Si je n'ai pas de psychologie médicale, parce que c'est une partie de la... C'est une branche de la psychologie, il n'y en a pas beaucoup. Si je viens même à la psychologie de façon générale, on n'en a pas. Vous savez que nous sommes africains, on n'y croit pas beaucoup. On sait que ça c'est pour les blancs. Mais c'est le contraire. Donc on a besoin de psychologues dans nos hôpitaux. Même en l'absence de coronavirus, on a des maladies chroniques. Quand vous avez quelqu'un qui souffre d'un diabète, d'une hypertension, d'un cancer, d'une insuffisance rénale et qui va faire la dialyse toute sa vie. Quand vous avez un malade qui a un cancer, qui va prendre des médicaments toute la vie. Si vous avez un malade qui est infecté par le VIH, qui doit prendre des médicaments toute la vie. Ce n'est pas facile. Donc il y a parfois un moment de découragement. Donc on a tous besoin de psychologues. Et encore plus, en temps de coronavirus, vous avez parlé des familles. Parce qu'effectivement, il faut prendre en charge les familles. J'ai lié un peu dans la boule de cristal. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir un personnel. Si votre époux est médecin et que vous êtes son épouse psychologiquement, vous pouvez vous demander, alors tous les jours, il se lève, il va, il revient le soir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne revient pas avec cette maladie ? Et donc, vous voyez, l'angoisse gagne nos familles. Et ça, c'est une réalité que nous vivons. On va faire peut-être le circuit du médecin à la maison. Alors, vous voyez, en famille, ça peut être très difficile. Parce que vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous avez votre épouse, ainsi de suite les parents, qui ont peur, qui se disent, Est-ce qu'ils sortent tous les jours là ? Est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce qu'ainsi de suite, on vous regarde ? Ils vivent dans l'angoisse en permanence. Ils vivent dans l'angoisse, donc dans des conditions idéales. Nous devons avoir tous besoin de psychologues pour entretenir les familles parce que le coronavirus bouscule les habitudes, même à la maison. Donc, moi, par exemple, quand je rentre le soir, je ne peux plus accueillir les enfants comme ça. Donc, on est obligé de... Il faut appeler avant de rentrer, garder les... Ou alors, les enfants sont déjà préparés, on approche les parents. Ou alors, même quand ils viennent, vous ne les embrassez pas, vous ne les touchez pas tout de suite. Donc, ils restaient un peu en retrait. C'est quand vous vous êtes rassurés, vous avez retiré les chaussures, vous avez retiré les habits, vous avez pris votre bain, voilà, maintenant vous pouvez... Voilà. Donc... Jusque-là, ce n'est même pas encore sûr que vous ne soyez pas... Oui, bien sûr, ça c'est... voilà, ça c'est juste pour la forme. Alors, le Cameroun, comme on le disait tout à l'heure, compte aujourd'hui cinq régions affectées. Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place, peut-être, pour contenir cela dans ces régions-là, afin que tout le Cameroun ne soit pas infecté ? Alors, je pense que nous avons tous suivi l'évolution de cette maladie dans notre pays. Aujourd'hui, un certain nombre de mesures ont été dictées par le gouvernement. Nous avons maintenant le port obligatoire de masques, l'interdiction de rassemblement, ainsi de suite. Comme je vous dis, l'idéal aurait été le confinement. Ça marchait en Chine. Et le confinement n'est pas encore levé en Chine. Ça se lève progressivement, région par région. Ils ont fait trois mois, ils sont au quatrième mois de confinement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en Italie, ça a marché, le confinement, puisqu'on a vu le... Alors, le problème, c'est que c'est difficile. Le confinement n'est pas facile. Donc, restez chez vous pendant 14 jours, 30 jours. Ce n'est pas évident. Je pense que vous êtes au courant de l'augmentation des violences conjugales, des suicides, des tentatives de suicide. Donc, ce n'est pas évident. Donc, du coup, des gens vont échapper à ce confinement, des gens ne vont pas toujours respecter toutes ces règles. Et voilà, ça va donner ce que ça donne. Mais le confinement, bloquer la circulation du virus, c'est la solution qu'il faut. Avec confinement, je vous coupe un peu. Avec confinement, on peut se dire, en spéculant, combien de temps pour être à l'abri du virus ? Alors, le confinement, à lui seul, ne suffit pas. D'accord. Je vous ai dit... Je vais dire quoi ? L'arme la plus forte, ou bien l'une des armes après le confinement, c'est le dépistage de la maladie. Donc, il faut confiner, c'est bien. Mais il faut dépister. Tout le monde ? Il faut dépister le maximum de personnes. Ceux qui présentent les signes. Non, commençons déjà par les personnes qui présentent les symptômes. D'accord. Mais déjà, ça, ce n'est pas absolument fait. Donc, on commence au moins par les personnes qui ont les symptômes. Il y a des pays qui font un million et demi de dépistage par jour. Aux Etats-Unis, ils font ça. Par jour. C'est pour cela qu'ils sont au hit parade de ce truc. On ne va pas... C'est une très, très bonne politique de dépister. Le nombre de cas augmente. Bon, peut-être on s'alarme et tout. Mais ils vont atteindre le pic de l'épidémie et ça va descendre. Parce que quand vous dépistez, vous savez qui est malade. Et quand vous savez qui est malade, vous le confinez. Vous le confinez dans des centres d'accueil ou dans des centres médicalisés. Il est resté là-bas pendant deux semaines ou plus. Il ne peut pas de plus. Quand il en ressort, il n'est plus malade. Donc, voyez-vous, si on confine une ville et on fait un dépistage massif, on va arriver à canaliser le maximum de personnes infectées. Et si on les a, on les identifie. Ceux qui peuvent être en milieu hospitalier, parce que pour des symptômes et autres, on les met en milieu hospitalier, on les soigne. Et ils se libèrent après 14 ou 15 jours. Ceux qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun symptôme, on n'a pas les moyens de la Chine. On va peut-être les confiner à la maison. En espérant qu'ils vont respecter ces symptômes. Mais je suis sûr, quand ils sont reçus, quand on va leur expliquer, ils vont comprendre, ils peuvent se confiner à la maison. La Chine avait fait plus que ça. La Chine, c'était radical en Chine. Des personnes qui étaient seulement contacts, étaient confinées. Il y avait des centres en Chine, des centres. Ils ont occupé des stades, des parkings, tous les grands espaces. Ils ont créé des hôpitaux en quelques jours. Et même à la maison, on vous confinait chez vous. C'est-à-dire, on vient dans un immeuble comme celui-ci qui est habité. Vous restez dans votre chambre. Vous ne sortez pas. Moi, j'ai des amis qui sont là-bas. Ils sont restés dans leur chambre pendant 14 jours. Ils ne sortaient pas. Dans le couloir de l'immeuble, il y a un surveillant. Dès que vous sortez, on vous dit, monsieur, vous allez où ? Vous restez dans votre chambre. On venait leur donner à manger sur place, ainsi de suite. Vous ne sortiez que pour les choses urgentes, peut-être pour la pharmacie ou pour l'hôpital. Ça, c'était l'idéal. Donc, le confinement, c'est bien. Mais il faut aussi le test. Et c'est l'un des problèmes qu'on a aussi actuellement. Le gouvernement fait de gros efforts, mais je pense qu'il en faut encore plus. Le coronavirus nous a surpris. Tout est urgent dans le coronavirus. Et toutes les minutes comptent. Malheureusement, la maladie est déjà dans la population. On aurait stoppé ça au niveau des aéroports le plus tôt possible. Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé. Mais c'est des décisions fortes qu'il faut prendre avec le coronavirus. Le gouvernement, qui a peut-être une vue plus large que nous, a décidé d'y aller progressivement. Et on espère que ça va pouvoir arrêter cette épidémie. Mais moi, j'insiste. Il faudrait qu'on mette à disposition les tests de dépistage. Parce que quoi ? Quand un malade arrive à l'hôpital, Je parle là pour les personnes qui ont des symptômes. Parce que celui qui n'a pas de symptômes ne vient pas à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, Pour une fièvre ou pour un mal de gorge, On le reçoit et on dit, Bon, voilà. Est-ce que ce n'est pas une angine habituelle qu'on va soigner avec un traitement ? On se dit, mais est-ce que ce n'est pas le coronavirus ? Comment vous faites pour savoir si ce n'est pas le coronavirus ? Si vous n'avez pas de test ? Donc, vous voyez-vous, il y a des malades comme ça qui vont arriver. Mais les points de test à Douala, c'est où ? C'est juste à la Quintini ? Ou alors c'est toujours au Centre Pasteur à Yaoundé ? Alors, je pense qu'on a suivi la note ministérielle Qui a étendu les points des laboratoires de dépistage à Douala. Donc, nous avons le Centre Pasteur à Yaoundé. L'hôpital à Quintini à Douala Qui dispose aussi d'un laboratoire équipé pour faire ce test. Je pense le Centre Pasteur de Garoua aussi. Je ne sais pas si c'est déjà fonctionnel. Donc, voilà les centres que le ministère a gréé pour le moment. Mais ce n'est pas... Ça, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas suffisant. Parce que... Voilà, si on est au sud-ouest, on fait comment ? Si on est à l'ouest, on va faire voyager les échantillons. On va prendre du temps pour avoir des résultats. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir un point de test dans chaque région ? Je pense qu'il faut avoir le laboratoire. D'accord. C'est vrai que c'est... Les tests pour voir, pour identifier le coronavirus, c'est assez spécifique. On ne peut pas le faire dans n'importe quel laboratoire. D'accord. Il faut des laboratoires d'une certaine technicité et d'un certain équipement. Donc, le centre Pasteur, c'est bon. Donc, nous avons l'hôpital à Quintigny qui peut le faire. Mais il y a d'autres hôpitaux, même dans la ville de Douala, qui peuvent pratiquer ces tests-là. L'hôpital général ? L'hôpital général a un appareil, mais qui n'est pas tout à fait ouvert pour pouvoir faire ces tests. Et on peut capaciter d'autres hôpitaux. L'hôpital généco-pédiatrique de Douala a des possibilités. Il suffit simplement de les capaciter, de mettre des tests à disposition. Nous avons aussi, dans le sud-ouest, à Mottin-Guenay, un centre qui fait la PCR, qui est utilisé dans le cadre de l'infection à VIH. Nous avons un laboratoire à la délégation régionale de la santé qui fait la PCR, puisque c'est le test qu'on fait, c'est un terme technique, qui fait la PCR pour la tuberculose. Et je pense que le ministère est en train de travailler à obtenir des réactifs pour augmenter le nombre de laboratoires. Mais comme je dis, en matière de coronavirus, tout est urgent. Maintenant, il y a l'administration, il y a la lenteur administrative qui fait que les choses vont. C'est un peu regrettable, mais ça va à son rythme. Vraiment, l'idéal aurait été de mettre toute la logistique qu'il faut pour que les tests soient faits rapidement. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de laboratoire à Bafoussam ou en Consamba, qu'on ait une logistique qui permet de faire des allers-retours sur les deux villes pour que les prélèvements qui sont faits en Consamba ou en Mélon arrivent à Douala le même jour. On a des hélicoptères, ainsi de suite. Bref, nous sommes en guerre. Je reviens sur le terme, ce n'est pas moi qui ai dit guerre. On est en guerre contre le coronavirus. Donc, il faut mettre les moyens qu'il faut pour cela. Parce que le malade qui est à l'hôpital, trois jours ou deux jours pour se faire tester, et qui va avoir son résultat après deux ou trois jours, ça fait cinq jours. Parfois, c'est même plus. Mais entre-temps, comment le médecin soigne le malade ? Donc, on a besoin des tests et des résultats rapides. Mais ceux qui ont été faits en début de mois ici à Douala, est-ce que vous avez senti un changement ? Il y a eu des tests massifs ici dans la ville de Douala ? Oui, donc ça bouge, mais comme je vous dis, c'est à un rythme qui ne nous satisfait pas. Donc, nous sommes dans des hôpitaux et je peux vous assurer que c'est difficile pour le personnel soignant de ne pas avoir accès rapidement à un résultat ou à un testing. C'est difficile pour le médecin. Alors, lorsqu'on voit les hôpitaux de campagne, comme vous avez dit, être érigés, des logements sociaux réquisitionnés, est-ce qu'on doit se dire que le pire est devant ? Est-ce qu'on doit comprendre que la situation est grave ? Moi, je pense que, sans être alarmiste, je pense qu'il faut prendre cette histoire très au sérieux. La maladie est dans la communauté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous ai dit que vous êtes suspect, moi je suis suspect. Donc, il faut s'attendre à tout. Il aurait fallu faire ça un peu plus tôt. Je vous ai dit que, voilà, parce que ce qu'on fait là, c'est un pays, on fait ça un mois avant, non ? D'accord. Et donc, il faut anticiper. Il faut anticiper, c'est ça. Il faut savoir prendre des décisions fortes et rapidement. Malheureusement, le coronavirus a tout bousculé. Maintenant, parfois, ça peut être difficile de prendre des décisions fortes, mais après, on se rend compte que c'était peut-être tard, ainsi de suite. Donc, voilà, parce que si on avait déjà les tentés installés au stade Mbappé-Lépé depuis quelque temps, les patients qui cherchent la place dans des hôpitaux seraient déjà logés. D'accord. Alors, quand vous dites que la maladie est déjà dans la communauté, c'est ça la phase 2 ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Quelles sont les implications de la phase 2 ? Quand on est dans la phase 2, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences ? Alors, donc, vous voyez, à la phase 1, à la première phase où la maladie est en train d'entrer au pays et tout, on est encore à une définition des cas, à une définition primaire où on tient compte du fait que vous avez été en contact avec votre frère qui est venu. Bien, vous avez voyagé, vous êtes passé par des aéroports, ainsi de suite. Ensuite, vous avez dû inhaler le germe, respirer le germe. Ça, c'est la première phase, donc, où le foyer n'est pas épidémique, c'est-à-dire début mars, là, ainsi de suite, jusqu'à à peu près à la fin du mois, on n'est pas encore considéré comme des foyers d'épidémie parce que les cas étaient importés. Quand vous aviez un malade, c'est soit parce qu'il vient de rentrer de tel pays, soit parce qu'il a été en contact avec un membre de la famille, ainsi de suite. Donc, on est passé au stade où vous avez quelqu'un qui vous transmet la maladie dans la communauté. Donc, la maladie est déjà dans la communauté et là, ça devient difficile de bloquer cette maladie. Et on va laisser le temps au temps. Mais je pense qu'il faut respecter les mesures barrières, les règles d'hygiène, contraindre, même dans une certaine mesure, les personnes à respecter tout cela. Là, on a dit les barres et tout cela. Il y a des sanctions pour ça. Voilà. Donc, moi, j'aurais même proposé qu'on passe dans des marchés, qu'on régule de façon drastique le fonctionnement des espaces marchands. Dans les marchés, parce que supermarchés et autres essayent quand même de... Oui. Donc, dans les supermarchés, on respecte la distanciation, on respecte un certain nombre de mesures. Mais dans les marchés, aller au marché central, aller au marché de Ndokoti, ainsi de suite, ça, ça restait encore un gros problème. Mais lorsque je vous écoute bien, peut-être, ça veut dire qu'on a échoué la phase 1. Se retrouver à la phase 2, ça veut dire que les lenteurs et autres de la phase 1... Oui. Bon, ce n'est pas le fait du Cameroun. Donc, tous les pays passent par ces différentes phases. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que nous soyons à la phase supérieure ? Oui. Ça se passe dans tous les pays. C'est-à-dire, voilà. Donc, ça vient d'un autre pays. Après, c'est déjà dans le pays. Donc, maintenant, selon les mesures prises dans tel ou tel pays, on limite. On limite l'entrée du germe, on freine la propagation du germe. Donc, sans être médecin, vous imaginez que si on avait bloqué les aéroports début mars, on n'aurait pas eu de coronavirus au Cameroun. Ah, certains disent qu'il était déjà au Cameroun en février. Non, je le dis comme ça. Je ne suis pas absolu dans ce que je dis. Mais si on avait bloqué, à ce moment, certainement, on n'aurait pas le nombre de cas qu'on a actuellement. D'accord. Si on avait bloqué les aéroports après le 6 mars, on ne serait pas là. Parce que vous vous êtes rendu à beaucoup de personnes qui sont venues entre le 2 et le 17 mars. Donc, il y a tout ça. Bon, c'était proposé. Des médecins sont passés sur les plateaux. On a proposé des confinements même de ville. Voilà, parce que ça commençait par Yaoundé. Si on avait confiné Yaoundé, peut-être qu'on ne serait pas ici. J'ai dit peut-être. Vous pensez que le virus peut être à Yaoundé sans être à Douala ? Non. J'ai dit qu'on ne peut pas bloquer ce germe de façon absolue. Même dans les pays où le confinement, on l'a dit, donc la maladie s'est transmise. Même en Chine, qui a fait le confinement, on continue à avoir quelques petits cas. Voilà. Donc, le virus est très contagieux. La maladie est très contagieuse. Mais il faut faire le maximum pour freiner la propagation. On dit freiner, même dans tous les pays, on ne dit pas bloquer. On ne peut pas bloquer. On dit limiter, freiner la propagation. Donc, c'est à différents niveaux. Est-ce que, parce qu'il y a la phase 2, ça veut dire que la phase 3 existe ? Et on pourrait se retrouver là-dedans ? Alors, si vous voulez, donc, la phase suivante sera la phase où la maladie regresse. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une atténuation de la maladie. Donc, après, fin de l'épidémie. Mais ça, pour maîtriser ça, il faut faire des tests. Il faut faire des tests. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, vous avez des courbes qui sont allées, allées, c'est remonté très haut de façon exponentielle. Ils ont continué à faire des dépistages et les cas ont commencé à diminuer. Les cas diminuent, 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 jusqu'à retrouver un niveau plus bas. Voilà, pratiquement, donc, où on va arriver à déclarer la fin de l'épidémie. Donc, si on ne fait pas le testing, si on ne fait pas les tests, on ne va même pas savoir à quel moment on a eu le pic de l'épidémie. Donc, si on ne fait pas les tests, il y a des personnes qui sont malades dans la communauté. Certains vont en souffrir, guérir même seuls, sans qu'on ne le sache. D'autres vont, par contre, laisser leur vie, sans qu'on ne le sache. Le ministre de la Santé, le 30 mars, a dit qu'il craint que la ville de Douala fait peur. Est-ce que ça veut dire qu'ici, il y a plus de cas confirmés ou alors il y a plus une possibilité de propagation de la maladie ? Alors, donc, je pense que Douala et Yaoundé, ce n'est pas le dispositif urbain. La discipline urbaine n'est pas la même. Donc, Douala est plus bondé que Yaoundé. La densité en termes de population est plus importante à Douala qu'à Yaoundé. Donc, il y a tous ces facteurs-là de promiscuité, de forte densité, qui font que la maladie peut se propager rapidement. Certainement. Donc, on a, selon les derniers pointages, autour de peut-être 350K ou sinon un peu plus sur les 850 ou 900. Donc, certainement, il y en a plus. Si on faisait les tests, on aurait plus. Donc, voilà. Je pense que c'est un peu le fonctionnement de la ville de Douala, l'urbanisation de la ville de Douala. Donc, quand vous voyez les motos et tout ça, ce n'est pas la même configuration que dans la ville de Yaoundé. Et après, maintenant, l'épidémie a commencé à Yaoundé. Ça veut dire que même dans le dispositif de riposte, donc Yaoundé devrait avoir un peu plus d'expérience que Douala. C'est-à-dire le temps de mettre le dispositif de riposte en place dans la ville. Ainsi de suite, on peut observer un petit retard. Et aussi, à Douala, on ne faisait pas de testing. Donc, vous voyez, il fallait faire un prélèvement, envoyer au centre pasteur, attendre. Entre-temps, les malades font comment ? Entre-temps, la maladie n'attend pas. Donc, ça a été très bien d'avoir déjà le centre de prise en charge à Douala. Il y a des petits problèmes de réglage et tout. Mais je pense qu'il faudra, il faut qu'on mette à disposition de ce laboratoire les éléments, les intrants, pour qu'on puisse faire le test. Moi, en tant que quelqu'un qui est tout le temps en face de ces malades, c'est difficile de soigner ces malades sans faire le test. Est-ce que ça vous dit que le virus mute ? Parce qu'au départ, on nous a dit que ça ne prend que les personnes d'un certain âge, pas beaucoup les jeunes. Ensuite, il y a eu l'odorat, la perte de goût. Certains font la diarrhée. Est-ce que ça vous dit que le virus est en train de muter ? Ce qui fait qu'on n'est plus très fixe sur les symptômes. Oui, le virus mute. Tous les virus, ils ont cette possibilité de muter. C'est-à-dire, chaque fois qu'il se multiplie, parce que le virus se multiplie très rapidement, et à chaque multiplication, il y a des petits défauts de duplication du virus, de duplication du matériel génétique du virus. C'est-à-dire, quand un virus se divise dix fois, le dixième virus n'a pas la même structure génétique que le premier virus. Maintenant, il peut y avoir des mutations beaucoup plus importantes qui changent, qui font changer la pathogénicité, c'est-à-dire la façon avec laquelle le germe se comporte dans l'organisme, détruit l'organisme. Donc ça, c'est quelque chose qui existe pour tous les virus, mais peut-être plus pour certains que d'autres. Mais, pour ce qui est du coronavirus, je ne pense pas que ce soit cette mutation-là qui soit à l'origine du fait que ça touche plus les vieilles personnes, les personnes âgées, que les personnes, les moi, ainsi de suite. Mais, vous avez dit quelque chose qui se doit rectifier. Le virus infecte tout le monde. Même les enfants sont porteurs de virus. Maintenant, plus vous êtes jeune, ou bien, moins vous êtes âgé, vous voyez, et moins vous avez de symptômes, et plus vous supportez la maladie. Votre système supporte la maladie. Donc, selon les statistiques, je ne pense pas que cela ait changé, il n'y a presque pas de décès chez les enfants de moins de 10 ans. Mais, ils sont infectés. Parce que l'infection, c'est la voie aérienne. Maintenant, quand le germe arrive chez l'enfant, ça provoque peu ou pas de symptômes. Donc, nous sommes tous infectés, quel que soit l'âge. Maintenant, en fonction de l'âge, quand on est âgé, quand on a un certain âge, en fonction du fait qu'on a des maladies à la base, on peut être plus affecté. Mais, le coronavirus, nous avons des patients de 40 ans, de moins de 40 ans, qui sont hospitalisés. Alors, de plus en plus, on parle de la chloroquine comme solution. Il faut prendre avant ? Est-ce qu'on doit le prendre de façon préventive ou curative ? À quel moment est-ce qu'il faut prendre la chloroquine ? Est-ce que vous prenez cela comme un médicament contre le coronavirus ? Et à quel moment est-ce qu'il faut le prendre ? Oui, pour le moment, donc, il faut dire que le coronavirus a pris tout le monde de court. Même les États-Unis, qui sont la première puissance, tout le monde se cherche. Donc, moi, j'ai des collègues aux États-Unis. De temps en temps, j'ai dit, bon, alors, vous faites comment chez vous, là ? Est-ce que vous faites de la prévention ? Il me dit que non, ici, on ne fait rien. Donc, voilà, les travaux sont en cours. Vous envoyez en Europe, on dit, non, non, nous-mêmes, on est en train de tester, et ainsi de suite. Donc, tout le monde est à l'école, le coronavirus. Donc, et même en termes de traitement, de protocole de traitement, ce n'est pas le consensus dans le monde entier. Donc, les Chinois ont adopté la chloroquine, qui est un médicament du paludisme, et ils ont obtenu certains résultats, de bons résultats. Nous avons eu ces données venant de Marseille, avec M. Raoul, donc, qui a obtenu des résultats, avec ses patients qu'il suit. Donc, on a, d'ailleurs, les Russes qui ont testé, qui utilisent un autre médicament, la méfloquine, qui leur donnent des résultats. Alors, vous voyez, pour le moment, pour dire un peu, de façon terre à terre, ces médicaments marchent, ou semblent marcher. Mais, scientifiquement, on n'a pas le recul pour dire que c'est ça qui va, qui soigne la maladie. Mais les observations, quand on voit, on se rend compte que, voilà, les patients sont sous ce traitement, et ils obtiennent, pour la plupart, une guérison. Mais ça ne veut pas dire que, scientifiquement, c'est prouvé. C'est prouvé. C'est pour cela que, actuellement, les travaux scientifiques sont en cours. Ce qu'on appelle, techniquement, les essais cliniques. Ils sont en cours, c'est-à-dire, vous comparez des personnes avec tel médicament, et d'autres avec tel autre médicament, de façon, au hasard, sans avoir choisi que tel sera, ou tel médicament, ou tel, et à la fin, donc, on a des éléments, des analyses scientifiques qui nous permettent de dire que cet essai clinique montre que les personnes qui sont sous chloroquine, par exemple, ont guéri de la maladie, tandis que tel autre groupe de personnes qui étaient sous tel médicament n'ont pas eu de résultat, et que la différence est scientifiquement significative. Donc, ce sont ces essais-là qui sont en cours dans tous les pays du monde, et ces essais sur le traitement curatif sont en cours, mais en attendant, on utilise ces médicaments qui marchent, entre parenthèses. Donc, dans la plupart des pays, on utilise soit la chloroquine, on vient associer à l'azithromycine, d'autres utilisent la méfloquine, il y a des antiviraux qu'on utilise dans d'autres pays. Ça, c'est pour le traitement curatif. Pour ce qui est de la prévention, il n'y a aucune recommandation internationale qui demande de se... de prendre la chloroquine en prophylaxie. Et il n'y a aucun recul scientifique. Maintenant, il y a beaucoup de pratiques dans la communauté. Chacun fait ce qu'il veut. Les stocks de médicaments sont finis en pharmacie parce que les personnes font l'automédication. Et maintenant, quand on a les réseaux sociaux qui parlent de ci ou de ça, chacun fait à peu près ce qu'il veut. Mais sur le plan scientifique, on n'a pas encore de preuves que tel ou tel médicament soit efficace pour ce qui est de la prévention. Certainement, dans les 3, 4, 5, 6 mois, on aura des résultats d'essais et d'essais cliniques. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser cette question sur la gestion des décédés du COVID-19. Comment est-ce qu'on gère cela ? Est-ce que, quand on voit toute la sécurité qui entoure les inhumations, comment est-ce que les gens sont protégés ? Est-ce qu'on doit comprendre que le virus vit sur son hôte décédé ? Oui, donc, c'est vrai pour le coronavirus. C'est aussi vrai pour d'autres maladies, le choléra. Certaines autres maladies, il existe des formes assez graves de méningite, ainsi de suite. C'est vrai pour le virus Ebola. Ebola. Donc, quand un patient décède de ces maladies, on ne remet pas le corps à la famille. D'accord. C'est pour la sécurité de la famille, c'est pour la sécurité de la population. Parce que, même décédé, même sur une personne décédée, le virus vit encore quelques jours. Et nous savons, nous connaissons nos cultures. Donc, parfois, on manipule les personnes qui sont décédées. Parfois, on fait des rites traditionnels, ainsi de suite. Donc, c'est pour éviter la propagation de la maladie que l'administration publique se charge de mettre en terre ses corps. C'est très difficile. Moi, on le vit tout le temps à l'hôpital. On a des familles qu'on reçoit et on leur dit « Malheureusement, vous n'avez pas accès à votre corps. » Vous savez, chez nous, le deuil, machin, sans corps. C'est un choc, culturellement. Voilà. Donc, parfois, on est obligé, vous êtes obligé d'être enterré dans la ville où le décès vous surprend. Et nos cultures, vous voyez, ce n'est pas facile d'accepter cela. Et vous n'avez pas le temps, vos amis n'ont pas le temps de vous dire au revoir. Ainsi de suite. Donc, c'est quand même un moment assez difficile pour les familles. Mais, on n'a pas de choix. C'est ça, la réglementation. C'est le contexte actuel. Alors, professeur Bertrand Hugou Mbatchouf, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je voudrais vous dire merci encore et vous félicitez. Beaucoup de courage, vous qui êtes au front, comme on le dit. Plus que jamais, votre profession est sollicitée. Félicitations et beaucoup de courage encore. Merci, madame. Donc, mais avant de se séparer, je pense qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Il faut, c'est vrai qu'on en parle, on en reparle. Et la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, je vais une fois de plus demander aux populations camerounaises de prendre ce problème de coronavirus au sérieux. On a édicté un certain nombre de mesures et j'exhorte les populations, les compatriotes au respect de ces mesures-là. Ce sont les mesures d'hygiène, je vais reprendre, le lavage régulier des mains avec l'eau et le savon, c'est la mesure la plus efficace. Donc, avec les différents points d'eau qui sont dans certaines villes, si on n'a pas de possibilité qu'on utilise le gel hydroalcoolique, mais la recommandation, c'est le lavage des mains régulier. C'est d'éviter de se toucher la face à chaque moment, d'envoyer le doigt dans la bouche pour se couper les ongles, de gratter, de frotter les yeux et ainsi de suite parce que le germe qui est sur la main parce qu'on a touché un fauteuil ou un poignet de la porte peut se retrouver dans les yeux et rentrer dans l'organisme de tousser avec un mouchoir ou dans le pli du coude. Maintenant, qu'on a le masque, ça va éviter la projection de l'aérosol dans l'air. Donc, il faut respecter absolument ces mesures, la distanciation, elle est importante. Il faut éviter d'aller de se regrouper, d'être dix ainsi de suite ou plus de faire des réunions de ce genre. Il faut se confiner au maximum. Il faut rester le plus longtemps possible à la maison. Ne sortez que pour aller au travail et revenir. On est à l'heure où les visites sont interdites. Même les visites de famille sont interdites. les réunions de famille sont à l'arrêt. Donc, il faut que nous respections ces mesures et je pense que tous ensemble on va arriver à barrer la route à cette maladie. Mais je veux finir, vous allez me permettre, par les symptômes de la maladie. Parce que là aussi, il faut répéter. et au départ, c'était le rhume, la fièvre, la toux, une fièvre qui persiste malgré un traitement de paludisme. Il faut faire attention. Le rhume, le nez qui coule ou bien qui est obstrué, c'est le mal de gorge, c'est la fatigue, une fatigue inexpliquée. C'est une gêne respiratoire, un essoufflement qu'on n'explique pas. Donc, ce sont des symptômes de la maladie. Mais, et là, je veux insister, et ça c'est un peu l'expérience maintenant qu'on a de cette maladie depuis quelques semaines, la perte du goût. La perte du goût, si comme ça, du jour au lendemain, on n'arrive plus à savoir que quelque chose est sucré ou salé, c'est un signe d'alerte. Ça, il ne faut pas hésiter avant d'appeler le 15-10 ou d'appeler son médecin. Ça, c'est un signe d'alerte que nous voyons à l'hôpital tous les jours. Aussi, la perte de l'odorat. On a des patients qui sont arrivés à la maison et qui ont mis le parfum, appuyé sur le parfum sans du belle odeur, qui ont fait un spray de tout un flacon d'insecticide dans la maison sans se rendre compte. Sans se rendre compte que la maison est toute parfumée de cet insecticide. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu l'odorat. L'odorat. Donc, ça, ce sont des symptômes pour lesquels on devrait tout de suite communiquer avec un service de santé. Ça permettrait de poser rapidement le diagnostic, de faire la quarantaine et de limiter la propagation de l'infection dans la maison ou en milieu de travail. Donc, je voulais terminer sur cette note en vous remerciant de m'avoir donné cette opportunité d'échanger, d'édifier l'ensemble de la population camerounaise. Et voilà, je veux finir en demandant à tous mes collègues, le corps soignant, de rester positif, de rester motivé parce que nous sommes en guerre et on ne peut pas abandonner. Il faut tenir et nous espérons, nous soutenons, nous comptons sur la population, sur les pouvoirs publics pour nous donner les moyens nécessaires pour vaincre le coronavirus. Merci encore. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada